Bonjour tout le monde, nous revoici pour un troisième Travaux en Église. Alors, aujourd'hui, on en arrive à la lutte contre l'homophobie. Où je vais en venir avec ma proposition, c'est tout simple. C'est que tous les jugements que nous portons en tant qu'individus ou comme Église, bien, historiquement, on constate qu'on a souvent fait erreur. Et il faut faire attention. Pour moi, peut-être la vérité évangélique qui me saute le plus aux yeux, c'est que lorsqu'on juge, on n'aime pas. Et ça, pour moi, c'est important. Vous connaissez tous la parabole de la paille et de la poutre, c'est-à-dire, si tu portes un jugement sur ton voisin, c'est comme si tu voulais lui enlever une paille dans son oeil, alors que tu as une poutre dans le tien. Pour moi, c'est vraiment un texte profond. Quand on juge, on n'aime pas. L'homosexualité, je pense que c'est une réalité qui est à la fois très ancienne, mais relativement nouvelle comme sujet d'étude, dans ce sens que ça fait peut-être un siècle ou deux qu'on a commencé à l'étudier, à y réfléchir dans un cadre universitaire. On peut ne pas tout comprendre. Ceci dit, si on juge, on n'aime pas. Et il me semble qu'on ne peut pas être dans le jugement sans entrer en contradiction flagrante avec l'Évangile. Alors, la première étape, c'est vraiment d'essayer d'abandonner tout ce qui s'apparente au jugement. On a un pape merveilleux, François, et là, tout le monde interprétera à sa façon ses propos, mais lorsqu'il a dit devant un attroupement de journalistes de ne pas juger, « Qui suis-je pour juger? » Ça avait été ses propos. Je me suis dit, on marque un premier pas. Ceci dit, pour être capable d'être un acteur dans la lutte à l'homophobie, il ne faut pas simplement cesser de faire des bêtises. Il faut peut-être donner l'exemple. Et pour moi, il y aurait deux. Grand pas à faire. Et je sais que plusieurs d'entre vous ne me suivraient peut-être pas. Et vous aurez le droit de le dire en commentaire, de me juger. C'est tout simplement le premier, c'est de dire reconnaître l'homosexualité au sein de notre clergé. Beaucoup d'études sont sorties dans les derniers temps avec des chiffres qui varient d'un à l'autre, mais qui disent que l'homosexualité est excessivement présente dans notre clergé. Ici au Québec, c'est une réalité, en Europe aussi. Pour le reste de la planète, je ne connais pas. Ceci dit, je crois qu'il est important, non pas simplement de le reconnaître comme un fait qui serait comme déshonorant ou quoi que ce soit, non, reconnaître cela dans tout ce que ça a de beau, cette diversité au sein de notre clergé. J'oserais dire qu'il faudrait s'excuser à ces hommes-là de leur avoir imposé un peu une vie cachée. Alors, il y a vraiment quelque chose à réfléchir, à méditer de ce côté-là. Le deuxième point, c'est de proposer un rituel. J'ai dit rituel, je n'ai pas dit mariage, parce que je sais que c'est très conflictuel, ne serait-ce que d'utiliser le mot, mais je crois que nous devons reconnaître l'amour de ces gens-là, le reconnaître et le célébrer. J'ose croire que Dieu se réjouit lorsqu'une personne trouve l'amour et lorsqu'une personne est heureuse. Alors, je ne l'aborde pas plus longtemps que ça. N'hésitez pas encore une fois à faire vos commentaires, positifs, négatifs, à argumenter. C'est là pour ça. J'essaie de dresser une table pour qu'il y ait débat, alors n'hésitez pas à embarquer. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.